Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, la protection de l'environnement, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant, les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'or-classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Les enfants ont des devoirs d'or-classe, d'or-classe, de laité de la maison, la destruction de l'environnement. Les enfants ont des devoirs d'or-classe.